Le principe existe déjà mais vient tout juste d'être estampillé, Maison France Service. Un pôle qui regroupe la majorité des organismes administratifs où chacun peut venir faire ses démarches. C'est pour ma fille, c'est la première fois qu'elle s'inscrit. Il lui faut un numéro d'allocataire. On est en train de faire tous les papiers nécessaires pour qu'elle puisse être aidée pour son logement et sa prime d'activité. Ici, Pôle emploi, CCAS, CAF, en tout neuf partenaires. Pour faciliter les démarches, avec possibilité de rencontrer un agent spécialisé, une maison ouverte à tous, sans rendez-vous. Ils viennent spontanément pour faire leur démarche, aussi bien pour une réactualisation de Pôle emploi, pour les déclarations trimestrielles de la CAF, en renseignement, en rendez-vous pour la CPAM. Sur place, quatre personnes qui guident, expliquent, accompagnent. Aujourd'hui, la plupart des démarches sont numériques, pas toujours faciles. Des recherches d'emploi, transmettre des documents, internet, il faut avoir des imprimantes, sinon on ne peut rien faire. Il n'y a plus de moyens par papier, on est un peu emmerdés. Des ateliers informatiques permettent de se familiariser avec l'outil, mais surtout, on accompagne l'usager, remettre de l'humain, du lien devant les écrans. C'est remettre vraiment un service public de proximité, refaire ce lien entre les personnes et les opérateurs, être au plus près des besoins des usagers. Le Gard compte désormais sept maisons, France Service, Aigues-Mortes, Calvisson, Rémoulin, Saint-Ambrois, Saumière, Roquemort et Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada